Mesdames et messieurs, ici Bostadjon. Nouvelles, qu'est-ce qu'on attend ? Messages, qu'est-ce qu'on attend ? Abonnez-nous sur Bostadjon. Allez sur Bostadjon, chanel, j'ai besoin de toute sa musique. Yes, abonnez-nous sur Bostadjon, mesdames et messieurs, je n'ai pas rien dans le net. Allez, n'y a pas abonnez-vous, qui est-ce ? Bostadjon, chanel. Qui m'a dit la foute-t-elle-là ? Oumère ! Il m'a pas la parole. Petite désaline dans l'opposition, on croit Haïti prend une position qui prend la FELP et du confiance en plus d'autres pays dans la région. Moi, Jean-Charles, c'est une décision qui est attaquée. L'histoire, nous, qui toujours a cherché solidarité entre nations et autres, ça qui, d'après l'ancien sénateur, a risqué une grosse conséquence aux relations diplomatiques qui existaient entre deux pays. Moi, Jean-Charles, tu as répondu à une question. Galito-François. Je n'ai pas rien réfléchi sur ça. Il n'y a pas qu'en vote politique. Il n'y a pas qu'en vote économique. Il n'y a pas qu'en vote historique. Il n'y a pas qu'en vote solidarité. Alors, je ne viens là, quand je viens en difficulté. Donc, nous, il y a pas qu'en vote. Seleneur, il n'y a pas qu'en vote position Haïti adopte aujourd'hui. Il n'y a pas qu'à gagner. Tu es envers votre pays à l'avenir. Étant donné que ça devient solidarité dans la région, il faut un lien important pour nous être capables de comprendre ça. Je veux dire, j'ai une coopération avec les pays vénézuélats, c'est l'un de notre pétrole, ok? C'est vrai que j'ai demandé pour nous payer le pétrole, mais à n'importe quel moment, les pays vénézuélats sont capables de s'ouvrir avant. C'est vrai que j'ai pensé, c'est pas seulement vénézuélats pour nous, hein? L'ensemble des pays qui ont même de très bonnes coopérations avec Haïti, qui ont menacé pour Haïti. Et moi, nous, on ne le connaît pas, dans le cas de coopération, pas contre coopération sublime, non, mais une fois ces coopérations sublime, c'est l'équipe qui prie aux gens, parce qu'ils ne sont pas faits avec l'agent. L'effectuelment, crois, non, respect, je m'acclaive, l'effecteur ne respecte, la bombe pétrole, la bombe cacao, la bombe pétrole, ce ne sont pas pour ça. Nous sommes pas de l'agent-on, mais je veux dire, les Haïti, qui sont vraiment mali-mératés, ce n'est bien la d'Aïti. Haïti, qui sont vraiment mali-mératés, Haïti sont vraiment mali-mératés, Haïti sont vraiment mali-mératés. Sénateur, 1, 2, 3, 4, Dis-nous exactement d'après ou même qui ça qui t'a motivé Haïti pour une décision. Nous avons une ligne à n'importe où nous avons une ligne d'action politique pour ne pas se poser. Même si nous avons une prison, même si nous avons une prison, même si nous avons une vie, nous avons une ligne d'action politique. Nous avons une ligne d'action politique pour ne pas se poser. Nous pouvons impliquer dans toute qualité de corruption, pouvoir tuer le monde dans tout le ghetto, Nous avons une ligne d'action politique pour ne pas se poser. Nous avons une ligne d'action politique pour ne pas se poser. Ce sont des grâces pour ne pas se poser. Nous avons une ligne d'action politique pour ne pas se poser. Voilà, je note que c'est le leader de la petite décision, Jean-Charles Moïse. L'autre réaction, c'est bon kote secrétaire général de la plateforme, ka plaider pour ne pas le développement. PAPDA, Professeur Camille Chalmès, Ou est en cours de la tractation, Résolution qui fait nan 4 premières rencontres extraordinaires OEA. Professeur Chalmès estime décision sorti bon kote pays imperialisieux ka bouske isolé Venezuela sous scène internationale. L'alte mondialisme qui retourne sous déroulement. Dernière élection qui menè Nicolas Maduro nan tète paysan pour yon deuxième mandat. Fè remarqué, élection sa a été déroulée nan transparence ak nan crédibilité. PAPDA dit le rété solidaire avec république bolivarienne nan kse Venezuela. Kote réaction secrétaire général de la plateforme, ka plaider pour yon lot de développement. PAPDA, Professeur Camille Chalmès, nan mikro original Rémi. Marché, Pricing TV. ...on a voulu porter solidarité avec le gouvernement vénézuélien, nous voulu porter solidarité avec le peuple vénézuélien, et nous voulu porter solidarité avec la révolution bolivarienne nan, parce que la révolution bolivarienne n'est constituée un bel espoir que le peuple en Amérique latine et carréde doit gagner pour être capable de camper face à un imperialisme, pour affirmer doit yon à l'autodétermination, doit yon à l'autonomie politique, et doit être capable de définir propre chimie payote sur le plan institutionnel et sur le plan du développement économique et social. Et nous-mêmes, nous étions présents pendant l'élection présidentielle du 20 mai 2018, et nous voyons un processus transparent, un processus technologiquement très solide, et un processus extrêmement consistant, côté que l'électeur a été joué de toute la liberté pour être capable d'exprimer les faits choix que l'églé. Et l'élection Sahara, malgré toute déclaration qu'a faite, par exemple par le groupe de Lima, son élection qui sortit avec la victoire de Nicolas Madour, avec 67% des voix exprimées, et face à différents candidats. Parce que dans plusieurs communiqués, et les États-Unis n'ont pas affirmé que c'est Nicolas Madour qui était le seul candidat, c'est faux. C'est vrai qu'il y a une opposition qui était bon côté élection, mais il y a une partie qui était présente dans l'élection Sahara, notamment Falcone, qui quand même a obtenu le 20% des voix. C'est une élection qui fait une ambiance totalement démocratique, et nous-mêmes nous sommes capables d'affirmer que c'est un processus électoral plus transparent et plus solide du point de vue de l'intégrité que nous sommes observés. Nous sommes capables de rappeler rapidement le processus, c'est que l'électeur est arrivé dans le bureau de vote, avec 4 lits, nous avons mis 4 lits dans l'ordinateur, et nous avons invité l'électeur pour être capable de mettre l'empreinte digitale dans la machine. Et l'ordinateur comparez données biométriques que nous avons avec 4 lits. Et à partir du moment où ils vérifient la correspondance des données biométriques avec 4 lits, ils ont autorisé le vote. Par exemple, quel genre pour que vous votez autrement ? Donc, il est impossible pour que vous votez deux fois, et il est impossible pour que vous faites la falsification du vote. Et c'est seulement après la vérification de correspondance entre les données biométriques et la carte présentée, que le Sahara ordinateur a transféré l'ordre à isoloir pour lui ouvrir un écran digital, côté que l'électeur a une possibilité pour lui effectuer tout le choix, président, sénat, député, municipalité, etc. Que lui fait une pression sur l'écran, que lui a choisi tout ce qu'il veut, le Sahara machine à modèle. Est-ce que c'est exactement ce que vous voulez comme choix ? Vous pouvez répéter les choix. Et l'électeur dit oui. C'est à ce moment-là que l'ordinateur transmette des données au centre électoral qui a fait calcul. Et de façon automatique. Cela fait qu'au Venezuela, il est capable de faire un résultat à l'élection présidentielle, 30 minutes après la fermeture des votes. Et après que l'électeur a fait voter, la machine a imprimé au papier. Il a fait exactement le vote que l'électeur a fait. Donc à tout moment, il est capable d'auditer pour comparer chaque papier avec chaque ordinateur. Tout ordinateur qui est utilisé au CSA, plus de 8000 à travers le pays, c'est des ordinateurs qui ont été fabriqués au Venezuela par des techniciens vénézuéliens. Présésion, professeur Kami Chalmers. Yon mes interprétation ki fèt yèr, yè nan debi journal la poum defèl, sa boulevese l'esprim, noun vèl fèl koun yèr, yèr, moun te pale de revolte, la revolte e la pédagogie des opprime. Depi moun rive, li senti l'opprime tout bon vre, ni pa gen l'autre choix ki revolte. Men, noun tap prezente dosye savan pistache ta yèr yèr. Mwen di ke, goun antrav nan travay la poulis nan nivou savan pistache. Pi fò, moun yo, preske, pakadomi lakay yo, genyen ki senti ou menase, genyen tou, se bre katouche ki metè ou nan situasyon komplike e difisil. Mwen pat mèm pale de kafou fè. Mwen di ke, dan la mesur ou, moun yo, senti yo opprime tout bon vre, yo pap gen l'autre choix ki revolte. Mwen di tout, gen an pil nan sa ki rete yo, ki, swa pa gen kote pou alè, men genyen tou ki senti yo alèze, poske, situasyon sa a pa nui yo. Se se de moun ki, yo menm servidi antenn, e la polis konfemel, e ki ap travay menm, avek, chef gang tout puisan ki e leti genyen. Mwen pat ap pou respem genyen, pou moun nan katye populer. E mwen son, mwen se pitit zantray, moun katye populer. E tout am toujou di la, se nan katye populer. Lem sot an provens, mwen vin isi, pou mte vin nan, a fel ekol, se nan katye populer. Soufan m ap pale de Matissepande A, soufan m pale de Delmasis, m pa jam nye sa. Gen moun ki pren, kap vey chak fwa m fwa intervansyon, pou di bob di, tout moun kap viv savan bistache, yo ne konivans avek tije. Tout moun kap vir ka fwa fwa, yo men a tije se poason krasye nan bou yo. Me zami, de gras, ma pou di sa mde di anko. Gen moun ki dan sitwasyon komplike, ki pa konn ki kote pou yo ale. Yo vin tounen jwif, e ron nan prop peyi yo. E genyen ki domina ou kapwa, devan radio, e nou wel, nou konstatel. Genyen ki yo menm di, si yo ale, le yo toune, yo pap jwenn sa, yo kite la kai yo. Yo pap jwenn kai yo. Yo genyen, yo fe tentati pou boule afe yo. Ou pa kamande moun sa, pou l kouri. Li oblige rete prizonye, an dan prop la kai li. Me en menm tan tou, tel sa nou pa kai katel, ki sak ron, chef de gang nan, osi pwisan kon sa, li gen infiltrasyon, o se menm de set menm populasyon, de moun, ka vye pou li, ka bal desinformasyon, ka plonje dwet sou moun, ki ron ni pifo. Mou kwe, mi klesi. Si kye komplicite, d'accord. Population pa jwenn yo de par yo menm, se pwiske l'Etat, li pa fe travaili. Fe travaili. Donc moun yo livré a yo menm, e bandiyo vini, servite, bandiyo vini reprezante pou moun yo, on fa ta familie. Sa l'Etat, ta ka pa moun yo reprezante. Sa l'Etat, sa l'Etat, sa l'Etat, sa l'Etat, fa et trangere, cham député, député, Abel Descolines, député qui dit, vote Haïti, c'est pas un vote de conviction, c'est pito, yon vote de soumission, yon convainc Haïti. député, bonjour. Bonjour Pierre-Ouenel, bonjour Guerrier, bonjour Bobsé, bonjour Haïti. Oui, les noms bernalisés, ça passait dans OEA, ça qui rivait dans OEA, nous rendons à la conclusion, vote ça Haïti fait contre Venezuela, c'est pas yon vote de conviction. C'est pas non plus, on vote pour quelconque opportunité, ça me l'est dit, qui ça Haïti, capable de voindre, puis on vote pour ça. En tout cas, il va falloir que Autoriteo, abandonne l'explication. Il nous dit, il s'agit à notre sens, d'un vote de soumission. Un vote de soumission, moi je dis ça, parce que Haïti tellement vulnérable par rapport à certaines puissances étrangères, Haïti me semble-t-il, c'est tout simplement retrouver une situation de contrainte pour voter contre Venezuela. Évidemment, Pierre-Honel, Bobse et Guerrier, on ne peut pas même parler de cohérence, ou de incohérence, en matière de politique étrangère, pour une raison très simple, il est dit, en relation internationale, le pays, c'est en question d'intérêt. Cependant, dans le cas Haïti, vis-à-vis de Venezuela, c'est comme si le gouvernement Haïti, avec BOTSA, là, nous, nous sortons de tout de babel, pour ne pas comprendre ni pied, ni quel positionnement Haïti. Pour qui ça, je dis ça. Le gouvernement Haïti, tout récemment, c'est le gouvernement qui a salué l'élection président Nicolas Maduro. Nous avons rappelé, Haïti a fait abstention dans le vote qui a fait déjà dans l'OEA, sous situation au pays Venezuela. Nous avons rappelé, encore une fois, dans la réaction officielle du gouvernement Haïtien à l'époque, à travers le ministre Antonio Rodri, qui a été ministre du pays étranger, qui a été déclaré et nous avons cité, Haïti, à travers le vote SA, votre abstention dans l'OEA, l'État va valoir le principe de la non-ingérence dans la politique intérieure des pays. Et, pour votre information, pour Haïti, vous avez voté à l'OEA, vous avez un conseil des ministres et le conseil des ministres, vous avez même voté pour Haïti, vous avez fait abstention. Vous avez voté Haïti, vous avez voté contre. Donc, il va falloir que le ministre actuel des Affaires étrangères, Libin expliquait à PIA, avec le Parlement, qu'il a décidé revirement ça, puisque le conseil des ministres est opté pour votre abstention. Et ce qu'il faut comprendre, enfin, PIA doit comprendre, avec votre SA, que Haïti fait contre Venezuela, Libin crée au mauvais précédent. Au mauvais précédent, dans la mesure où Haïti, son pays qui toujours gagne des élections contestées. voilà que, toute élection toujours contestée en Haïti, et c'est même Haïti, ça, qui n'encadre en Assemblée Générale, en OEA, lui, voter pour le deal par où connaître un président. Nous, voilà, vous nous défendre, Nicolas Maduro, ce n'est pas notre intention. Nous, tout simplement, hétérogènes, et nous, vraiment, comme nous l'avons dit tantôt, nous avons véritable tout de l'appel par rapport à positionnement diplomatique, ça, et c'est pourquoi, nous dit, en lieu de place d'un vote de conviction où on vote qui n'est pas pour faire une joindre opportunité, nous, nous, à la conclusion, mais c'est vraiment une sorte de soumission qui fait Haïti voter. qui fait Haïti voter. Est-ce que, d'après vous-même, dilemme ça, ou expliquez la, l'État a venu tout simplement face avec situation compliquée, le régime en place là, en Haïti, et nous connaît le dernier moment difficile le régime dans notre vie là, c'est l'intervention qui vient rassurer le régime dans le ballon sous fond de soulagement. Donc, lui dit, ils font choix entre Venezuela et les Etats-Unis, les plus campés pour les Etats-Unis. Est-ce que c'est un choix pour faire les Etats-Unis plaisir de vous-même ? Moi, je pense que c'est un choix très plausible, Bob Céline, puisque, lorsque l'on a analysé, effectivement, si relations internationales, si politiques étrangères sont en question d'intérêt, bien évidemment, nous gagnons des liens très serrés avec les Etats-Unis et les liens seront indispensables nous ne sont pas capables parce qu'ils ne sont pas passés en deux jours, mais nous connaissons qu'un intérêt noir avec le Venezuela lit vraiment et visible et déteste la question de Petro qu'arrivée. Maintenant, est-ce que un positionnement pour sauver le soldat Ryan, pour nous répéter titre comme ça, et pour sauver le mandat du Président Jovenel ? C'est possible, mais, et, on croit que, c'est pas seulement intérêt Président Jovenel qui doit prévaloir, qui ça a été capable pour le pays, pour la population en général, puisque, il y a de l'autre spécialiste, de l'autre intervenant. Mesdames et messieurs, ici Bostarjohn. Nouvelles qui attendent. Messages qui attendent. Abonnez-nous sur Bostarjohn. Allez sur Bostarjohn, Chanel, j'abonne toute sa musique. Yes, abonnez-nous sur Bostarjohn, mesdames et messieurs, je n'ai rien dans notre net. Allez, y'a pas abonnez-nous, qui est-ce ? Bostarjohn, Chanel. Qui est-ce qu'il y a de l'autre ? Ou même ? Bah, bah, bah.